Donc, je voudrais faire lecture du communiqué du Conseil des ministres du 12 janvier 2022. Le 12 janvier 2022, un Conseil des ministres s'est tenu le 11h15 au palais de la Présidence de la République Abidjan sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Lors du jour de cette... ... 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 Le Conseil a adopté un projet portant création de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, en abrégé ONIICI. Ce projet de loi organise la pratique de la profession infirmière et renforce les mécanismes de contrôle des personnes infirmières en vue d'améliorer la sécurité sanitaire des populations, la qualité des soins et la protection du système national de santé. Ainsi, ce projet de loi fixe les conditions particulières d'accès à la profession d'infirmière, définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Ordre, ainsi que les procédures des élections ordinales. En outre, il met à la charge de l'Ordre de veiller notamment au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement, ainsi que l'observation par tous les membres des départs professionnels auxquels sont assujettis les infirmiers et les infirmières. Au titre des propos de décret, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant mise sous l'administration directe de l'État du Conseil régional du Goubeké. Contre les conseillers régionaux du Goubeké et de l'échec des différentes tentatives de conciliation qui mettent en péril le fonctionnement normal et la gestion du Conseil régional du Goubeké, l'autorité du tutel avait procédé à la suspension du Conseil régional du Goubeké et à la mise en place d'une délégation spéciale en juillet 2021 pour assurer la continuité des services publics. La mission de la délégation spéciale arriva à son terme. Ce décret conformément à la loi 2012-11-28 du 13 décembre 2012 portant l'Organisation des collectivités territoriales place cette collectivités territoriales sous l'administration directe de l'État de sorte à observer l'exigence de neutralité qui pèse sur la tutelle en de telles circonstances de crise et assurer le fonctionnement régulier du Conseil. Une commission spéciale de 10 personnes nommées dans les conditions prévues par la loi et présidées par le préfet assumera les attributions du Conseil et le Conseil régional du Conseil régional du Conseil régional du Conseil régional. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec le ministère de la Promotion et du Développement du secteur privé et le ministère de la Promotion des PME, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, le Conseil a adopté l'ordre du mérite commercial et industriel. Le Conseil est destiné aux acteurs du secteur du commerce, aux agents des administrations des dix secteurs. Cette distinction honorifique a pour but de recompenser les personnes physiques et morales qui se sont distinguées par leur valeur professionnelle et la contribution qu'ils ont apporté au développement et à la modernisation du secteur du commerce et de l'industrie. Au titre du ministère des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, en liaison avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Porte-en-Feuil. Donc, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret 2016-718 du 14 septembre 2016 portant régime électoral de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Ce décret vise à assurer les conditions d'un processus électoral ouvert et inclusif relativement au renouvellement des membres élus de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. A cet effet, il permet, contrairement aux dispositions anciennes, à toute personne physique qui justifie de l'exercice effectif d'une activité artisanale, de prendre part en tant qu'électeur au processus électoral. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget et du Porte-en-Feuil de l'État et le ministère de l'Environnement et du Début, a adopté quatre décrets portant à l'attribution de permis de recherche valable pour l'or. Un permis de recherche valable pour l'or à la société Orca Gold CDI SARL dans le département de Boundiali, de Dianra et de Korogo. Un décret portant à l'attribution d'un permis de recherche valable pour l'or à la société ZS Ressources SARL dans le département de Touba et Seguela. Un décret portant à l'attribution d'un permis de recherche valable pour l'or à la société Géoresources SARL dans le département de Konali et de Mancuno. Et enfin, un décret portant à l'attribution d'un permis de recherche valable pour l'or à la société Orca Gold CDI SARL dans le département de Kaniasso et de Minignan. Ces permis de recherche sont délivrés pour une durée de validité de quatre ans. L'ensemble de ces permis est satisfait entièrement aux conditions techniques et environnementales requises. Au titre du ministère de l'Emploi, ministère de la Protection sociale, en liaison avec le ministère de l'Économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, le Conseil du Conseil de l'État est adopté pour une approche de mise en œuvre du débit par le Code du travail. Ce décret intervient en application du Code du travail qui a intégré récemment ce mode d'organisation du travail hors des locaux de l'entreprise, au moyen des technologies de l'information, de la communication, sur la base d'un contrat avec son employeur. Dès qu'on précise le conditionnement du recours au télétravail, les modalités d'exécution médicales, du télétravailleur et de son employeur, de façon à assurer convenablement la continuité du travail dans des circonstances exceptionnelles en cas de force majeure. Au titre des mesures individuelles, au titre du ministère d'État, du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le conseil a donné son agrément en vue de la nomination de madame Maria d'un conseil à l'initiative d'ambassadeur extraordinaire et plénipulancière de la République portugais, près de la République de l'Ivoire, avec résidence à Abidjan. Monsieur Omar Ibrahim Al-Dheda, en qualité d'ambassadeur extraordinaire, et plénipotentiel de l'État de Libye, près de la République de l'Ivoire, avec résidence à Abidjan. Au titre des communications, au titre du ministère de l'Intérieur et de la sécurité, le conseil a adopté une communication relative au titre du ministère de l'Intérieur, dans le système central, nécessitant pour certains la mise à disposition d'informations complémentaires et l'authentification des documents justificatifs fournis à l'enrôlement pour d'autres. Dans la recherche, dans la perspective de repos entièrement aux attentes des populations, le conseil a instruit le ministre chargé de la sécurité et l'ensemble des ministères concernés en effet de prendre les dispositions appropriées pour les documents diligents des dossiers d'enrôlement, les pétitionnaires, et la délivrance rapide de la carte nationale d'identité. Au titre du ministère du Transport, en liaison avec le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre du Budget a adopté une communication relative à l'ouverture du registre international pour l'immatriculation des navires. La nouvelle législation nationale relative aux domaines maritimes et de la stratégie de développement de la marine marchande, le gouvernement prévoit l'ouverture prochaine du registre international pour l'immatriculation des navires. A cet effet, des rencontres sont prévues avec les grands amateurs et les projets de convention sont à l'étude pour la concession de la gestion du registre. Ainsi, les opérateurs de la chaîne des transports maritimes, notamment les propriétaires de navires, quelle que soit leur personnalité, pourront battre le pavillon de la République de Côte d'Ivoire sous des conditions révisées et plus souples. Au titre du ministère de l'Économie, avec le ministère de l'Économie, à Abidjan, cette mission prévue du 26 janvier au 3 février 2022 s'inscrit dans le cadre du suivi post-programme. Elle a globalement pour objectif de collecter les données économiques récentes d'analyses de déploiement et de déploiement les appuis techniques et financiers requis pour la mise en œuvre de la stratégie de développement socio-économique en termes planifiés par le gouvernement ivoirien. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a adopté une communication relative au compte-rendu de la participation de la Croix d'Ivoire à la deuxième édition de la Foie commerciale intra-africaine IATF du 15 au 21 novembre 2021 en Afrique du Sud et à la désignation de la Croix d'Ivoire comme pays hôte de la troisième édition de l'IATF 2023. La Foie commerciale intra-africaine est une initiative mise en place dans le cadre de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine par l'Union africaine en partenariat avec la Banque africaine d'import et import en vue de la promotion des échanges commerciaux intra-africains. À l'issue de la deuxième édition de cette foire d'exposition tenue à Durban en Afrique du Sud, notre pays a été désigné par le Conseil consultatif. Je vous remercie. D'accord. Donc, on commence par l'actualité, par le Conseil et après, donc, l'actualité. Il n'y a aucune question. Tout est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur le ministre, il y a des prestataires qui ont organisé les concours administratifs en 2017 et 2018. l'État leur doit la somme de 1,9 milliard. Depuis, il a fait près de 5 ans qu'il coudait cet agent. Ils ont rencontré la ministre Anne Boteau qui a promis le règlement de la somme. Jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont à tout le monde. quel commentaire faites-vous ? C'est-à-dire qu'il n'a pas abordé au cours de la réunion du Conseil. Vous l'avez dit que vous-même, c'est une question qui est d'accord. et c'est approprié cette question qui vous a donné des problèmes. Il faut que vous confie. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Cyprien Kouati pour Abidjan.net. Monsieur le ministre, le dimanche dernier, la Céline de Tavou a pris des résolutions face à la crise en Mali, savant que le Mali a fait des échanges prometsiaux avec le port au nombre d'habitants. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire perd avec cette décision de la CDAO ? Merci beaucoup. La question ne se pose pas en termes de ce que la Côte d'Ivoire perd ou la Côte d'Ivoire gagne. Vous avez une institution sous-régionale qui a été saisie de la situation difficile au Mali. Dans le cadre des solutions de crise, de crise, et notamment de l'organisation d'élections démocratiques et de l'organisation d'élections démocratiques et de l'organisation de l'élection qui a été réunie. Après l'évaluation de la situation qui a été faite, une décision a été prise à l'unanimité par l'ensemble des États membres de la CDAO et cette décision engage tous les États dont la CDAO et la Côte d'Ivoire étant États membres. La Côte d'Ivoire respecte donc les décisions qui ont été prises à l'unanimité. Bonjour. Des partis membres de l'opposition, à savoir le PPCI, le PDCI, qui est déjà, accuse le gouvernement au besoin de la politique de ne pas vouloir dialoguer et pas le dialogue politique. Le RHDP a réagi. Que dit le gouvernement ? Le RHDP est dans son rôle. Je pense que le RHDP a réagi. Le gouvernement reste concentré sur la feuille de route qui a été fixée par le président. Donc, le gouvernement reste concentré sur la préparation de la phase opérationnelle. Le gouvernement a communiqué très bien ce que le gouvernement a fait. Le chef de l'État a donné des instructions pour qu'il y ait une politique. Le premier ministre, Patrick Lachini. Le dialogue va s'ouvrir et toutes les questions d'intérêts communs qui ont été arrêtées feront l'objet d'une discussion. Donc, le gouvernement n'a pas de commentaire sur cette sortie de l'État. Sauf si je peux me dire que la moitié de la décision du chef de l'État d'aller au dialogue qui est une posture qu'il a depuis et c'est par sa volonté et le dialogue se fait dans les conditions sérènes. Et le gouvernement ne peut pas donc dans les meilleures conditions ce dialogue. Bon, et s'il n'y a pas de questions, je me souhaiter à tous et à toutes un très bon appétit. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.